Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du livre Autour de la lune de Jules Verne. J'en avais terminé avec le chapitre 5. On va donc commencer le chapitre 6 qui s'intitule « Demandes et réponses ». Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Le 4 décembre, les chronomètres marquaient 5 heures du matin terrestre quand les voyageurs se réveillèrent après 54 heures de voyage. Comme temps, ils n'avaient dépassé que de 5 heures 40 minutes la moitié de la durée assignée à leur séjour dans le projectile. Mais comme trajet, ils avaient déjà accompli près de 7 dixièmes de la traversée. Cette particularité était due à la décroissance régulière de leur vitesse. Lorsqu'ils observèrent la Terre par la vitre inférieure, elle ne leur apparut plus que comme une tâche sombre noyée dans les rayons solaires. Plus de croissant, plus de lumière cendrée. Le lendemain à minuit, la Terre devait être nouvelle, au moment précis où la Lune serait pleine. Au-dessus, l'astre des nuits se rapprochait de plus en plus de la ligne suivie par le projectile, de manière à se rencontrer avec lui, à l'heure indiquée. Tout autour, la voûte noire était constellée de points brillants qui semblaient se déplacer avec lenteur. Mais à la distance considérable où ils se trouvaient, leur grosseur relative ne paraissait pas s'être modifiée. Le Soleil et les étoiles apparaissaient exactement telles qu'on les voit de la Terre. Quant à la Lune, elle avait considérablement grossi. Mais les lunettes des voyageurs, peu puissantes en somme, ne permettaient pas encore de faire d'utiles observations à sa surface et d'en reconnaître les dispositions topographiques ou géologiques. Aussi, le temps s'écoulait-il en conversations interminables. On causait de la Lune, surtout. Chacun apportait son contingent de connaissances particulières. Barbican, et Nicole, toujours sérieux. Michel Ardent, toujours fantaisiste. Le projectile, sa situation, sa direction, les incidents qui pouvaient survenir, les précautions que nécessiteraient sa chute sur la Lune, c'était la matière inépuisable à conjecture. Précisément, en déjeunant, une demande de Michel relative au projectile provoqua une assez curieuse réponse de Barbican et est digne d'être rapportée. Michel, supposant le boulet brusquement arrêté, lorsqu'il était encore animé de sa formidable vitesse initiale, voulut savoir quelles auraient été les conséquences de cet arrêt. « Mais, répondit Barbican, je ne vois pas comment le projectile aurait pu être arrêté. » « Supposons-le, répondit Michel. » « Supposition irréalisable, répliqua le pratique Barbican. » À moins que la force d'impulsion ne lui eût fait défaut, mais alors sa vitesse aurait décru peu à peu et il ne se fut pas brusquement arrêté. « Admet qu'il ait heurté un corps dans l'espace. » « Lequel ? » « Ce bolide énorme que nous avons rencontré. » « Alors, dit Nicole, le projectile eût été brisé en mille pièces et nous avec. » « Mieux que cela, répondit Barbican. Nous aurions été brûlés vifs. » « Brûlés ? » s'écria Michel. « Pardieu, je regrette que le cas ne soit pas présenté pour voir. » « Et tu aurais vu ? » répondit Barbican. « On sait maintenant que la chaleur n'est qu'une modification du mouvement. » « Quand on fait chauffer l'eau, c'est-à-dire quand on lui ajoute de la chaleur, cela veut dire que l'on donne du mouvement à ces molécules. » « Tiens, » fit Michel, « voilà une théorie ingénieuse. » « Et juste, mon digne ami, car elle explique tous les phénomènes du calorique. » « La chaleur n'est qu'un mouvement moléculaire, une simple oscillation des particules d'un corps. » « Lorsqu'on serre le frein d'un train, le train s'arrête. » « Mais que devient le mouvement dont il était animé ? » « Il se transforme en chaleur. » « Et le frein s'échauffe. » « Pourquoi graisse-t-on les cieux des roues ? » « Pour empêcher de s'échauffer. » « Attendu que cette chaleur, ce serait du mouvement perdu par transformation. » « Comprends-tu ? » « Si je comprends, » répondit Michel, « admirablement. » « Ainsi, par exemple, quand j'ai couru longtemps, que je suis en âge, que je suis à grosses gouttes, pourquoi suis-je forcée de m'arrêter ? » « Tout simplement parce que mon mouvement s'est transformé en chaleur. » Barbican ne put s'empêcher de sourire à cette répartie de Michel. Puis reprenant sa théorie, « Ainsi donc, dit-il, dans le cas d'un choc, il en eût été de notre projectile comme de la balle qui tombe brûlante après avoir frappé la plaque de métal, c'est son mouvement qui s'est changé en chaleur. En conséquence, j'affirme que si notre boulet avait heurté le bolide, sa vitesse, brusquement anéantie, eut déterminé une chaleur capable de le volatiliser instantanément. « Alors ? » demanda Nicole, « Qu'arriverait-il si la Terre s'arrêtait subitement dans son mouvement de translation ? » « Sa température se réportait à un tel point, » répondit Barbican, « qu'elle serait immédiatement réduite en vapeur. » « Bon, » fit Michel, « voilà un moyen de finir le monde qui s'amplifierait bien les choses. » « Et si la Terre tombait sur le Soleil ? » dit Nicole. « Ben, d'après les calculs, » répondit Barbican, « cette chute développerait une chaleur égale à la chaleur produite par 1600 globes de charbon égaux en volume aux globes terrestres. » « Qu'on surcroît de températures pour le Soleil, » répliqua Michel Ardent, « et dont les habitants d'Uranus et de Neptune ne se plaindraient sans doute pas, car ils doivent mourir de froid sur leur planète. » « Ainsi donc, mes amis, » reprit Barbican, « tout mouvement brusquement arrêté produit de la chaleur. » « Et cette théorie a permis d'admettre que la chaleur du disque solaire est alimentée par une grêle de bolides qui tombe incessamment à sa surface. » « On a même calculé... » « Défions-nous, » murmure à Michel. « Voilà les chiffres qui s'avancent. » « On a même calculé, » repris imperturbablement Barbican, « que le choc de chaque bolide sur le Soleil doit produire une chaleur égale à celle de 4000 masses de houille d'un volume égal. » « Et quelle est la chaleur solaire ? » demanda Michel. « Elle est égale à celle que produirait la combustion d'une couche de charbon qui entourerait le Soleil sur une épaisseur de 27 km. » « Et cette chaleur ? » « Elle serait capable de faire bouillir par heure 2,9 milliards de myriamètres cubes d'eau. » « Et elle ne vous rôtit pas, » s'écria Michel. « Non, » répondit Barbican, « parce que l'atmosphère terrestre absorbe les 4 dixièmes de la chaleur solaire. » « D'ailleurs, la quantité de chaleur interceptée par la Terre n'est qu'un deux milliardième du rayonnement total. » « Je vois bien que tout est pour le mieux, » répliqua Michel, « et que cette atmosphère est une utile invention. » « Non seulement elle nous permet de respirer, mais encore elle nous empêche de cuire. » « Oui, » dit Nicole, « et malheureusement il n'en sera pas de même dans la lune. » « Bah, » fit Michel, toujours confiant, « s'il y a des habitants, ils respirent. » « S'il n'y en a plus, ils auront bien laissé assez d'oxygène pour trois personnes, ne fût-ce que dans le fond des ravins où sa pesanteur l'aura accumulée. » « Eh bien, nous ne grimperons pas sur les montagnes. Voilà tout. » Et Michel, se levant, alla considérer le disque lunaire qui brillait d'un insoutenable éclat. « S'appristie, » dit-il, « qu'il doit faire chaud là-dessus. » « Sans compter, » répondit Nicole, « que le jour y dure 360 heures. » « Par compensation, » dit Barbican, « les nuits y ont la même durée, et comme la chaleur est restituée par rayonnement, leur température ne doit être que celle des espaces planétaires. » « Un joli pays, » dit Michel. « N'importe, je voudrais déjà y être. » « Hein, mes chers camarades, sera-t-il assez curieux d'avoir la Terre pour lune ? » « De la voir se lever à l'horizon, d'y reconnaître la configuration de ses continents, de se dire, là est l'Amérique, là est l'Europe. » « Puis de la suivre lorsqu'elle va se perdre dans les rayons du soleil. » « À propos, Barbican, y a-t-il des éclipses pour les Sélénites ? » « Ben oui, des éclipses de soleil, » répondit Barbican. « Lorsque les centres des trois astres se trouvent sur la même ligne, la Terre étant au milieu, mais ce sont seulement des éclipses annulaires, pendant lesquelles la Terre, projetée comme un écran sur le disque solaire, en laisse apercevoir la plus grande partie. » « Et pourquoi ? » demanda Nicole. « N'y a-t-il point d'éclipse totale ? » « Est-ce que le cône d'ombre projeté par la Terre ne s'étend pas au-delà de la Lune ? » « Oui, si l'on ne tient pas compte de la réfraction produite par l'atmosphère terrestre. » « Non, si l'on tient compte de cette réfraction. » Ainsi, soit delta prime la parallaxe horizontale et p prime le demi-diamètre apparent. « Ouf ! » fit Michel. « Un demi de V0 carré. » « Parle donc pour tout le monde comme homme algébrique. » « Eh bien, en langue vulgaire, » répondit Barbican, « la distance moyenne de la Lune à la Terre étant de 60 rayons terrestres, la longueur du cône d'ombre par suite de la réfraction se réduit à moins de 42 rayons. » Il en résulte donc que, lors des éclipses, la Lune se trouve au-delà du cône d'ombre pur et que le Soleil lui envoie non seulement les rayons de ses bords, mais aussi les rayons de son centre. « Alors, » dit Michel d'un ton goguenard, « pourquoi y a-t-il éclipse ? » « Puisqu'il ne doit pas y en avoir. » « Eh bien, uniquement parce que ces rayons solaires sont affaiblis par cette réfraction et que l'atmosphère qu'il traverse en est un le plus grand nombre. » « Cette raison me satisfait, » répondit Michel. « D'ailleurs, nous verrons bien quand nous y serons. » « Maintenant, dis-moi, Barbican, crois-tu que la Lune soit une ancienne comète ? » « En voilà une idée. » « Oui ? » répliqua Michel, avec une aimable fatuité. « J'ai quelques idées de ce genre. » « Mais elle n'est pas de Michel, cette idée, » répondit Nicole. « Bon, je ne suis donc qu'un plagiaire. » « Sans doute, » répondit Nicole. D'après le témoignage des anciens, les Arcadiens prétendent que leurs ancêtres ont habité la Terre avant que la Lune fût devenue son satellite. Partant de ce fait, certains savants ont vu dans la Lune une comète, que son orbite amena un jour, assez près de la Terre, pour qu'elle fût retenue par l'attraction terrestre. « Et qu'y a-t-il de vrai dans cette hypothèse ? » demanda Michel. « Rien, » répondit Barbican. « Et la preuve, c'est que la Lune n'a pas conservé trace de cette enveloppe gazeuse qui accompagne toujours les comètes. Mais, » reprit Nicole, « la Lune, avant de devenir le satellite de la Terre, n'aurait-elle pu, dans son péri-héli, passer assez près du soleil pour glisser par évaporation toutes ces substances gazeuses ? » « Cela se peut, » amie Nicole, « mais cela n'est pas probable. » « Pourquoi ? » « Parce que, ma foi, je n'en sais rien. » « Ah, quelques centaines de volumes, » s'écria Michel. « On pourrait faire avec tout ce... » « On pourrait faire avec tout ce qu'on ne sait pas. » « Quelle heure est-il ? » demanda Barbican. « Trois heures, » répondit Nicole. « Comme le temps passe, » dit Michel, dans la conversation des savants tels que nous, « décidément, je sens que je m'instruis trop. Je sens que je deviens un puits. » « Ben, nous aussi. » Ce disant, Michel se hissa jusqu'à la voûte du projectile pour mieux observer la lune, prétendait-il. Pendant ce temps, ses compagnons considéraient l'espace à travers la vitre inférieure. Rien de nouveau à signaler. Lorsque Michel Ardent fut redescendu, il s'approcha du hublot latéral et soudain, il lécha et s'appait, échappé, une exclamation de surprise. « Qu'est-ce donc ? » demanda Barbican. Le président s'approcha de la vitre et aperçut une sorte de sac aplati qui flottait extérieurement à quelques mètres du projectile. Cet objet semblait immobile, comme le boulet, et par conséquent, il était animé du même mouvement ascensionnel que lui. « Qu'est-ce que cette machine-là ? » répétait Michel Ardent. « Est-ce un des corpuscules de l'espace ? Que notre projectile retient dans son rayon d'attraction et qui va l'accompagner jusqu'à la lune ? » « Ce qui m'étonne, » répondit Nicole, « c'est que l'apesanteur spécifique de ce corps, qui est très certainement inférieure à celle du boulet, lui permette de se maintenir aussi rigoureusement à son niveau. » « Nicole, » répondit Barbican, après un moment de réflexion, « je ne sais pas quel est cet objet, mais je sais parfaitement pourquoi il se maintient par le travers du projectile. » « Et pourquoi ? » « Parce que nous flottons dans le vide, mon cher capitaine, et que dans le vide, les corps tombent ou se meuvent, ce qui est la même chose, avec une vitesse égale, quelle que soit leur pesanteur ou leur forme. C'est l'air qui, par la résistance, crée des différences de poids. Quand vous faites pneumatique le vide dans un tube, les objets que vous y projetez, grains de poussière ou grains de plomb, y tombent avec la même rapidité. Ici, dans l'espace, même cause et même effet. » « Très juste, » dit Nicole. « Et tout ce que nous lancerons au-dehors du projectile ne cessera de l'accompagner dans son voyage jusqu'à la Lune. » « Bête que nous sommes ! » s'écria Michel. « Pourquoi cette qualification ? » demanda Barbican. « Parce que nous aurions dû remplir le projectile d'objets utiles. Livres, instruments, outils, etc. Nous aurions tout jeté et tout nous aurait suivi à la traîne. Mais j'y pense. Pourquoi ne nous promenons-nous pas au-dehors, comme ce bolide ? Pourquoi ne nous lançons-nous pas dans l'espace par le hublot ? Quelle jouissance ce serait de se sentir ainsi suspendu dans les terres, plus favorisé que l'oiseau qui doit toujours battre de l'aile pour se soutenir. D'accord, » dit Barbican, « mais comment respirer ? » Maudit air qui manque si mal à propos. « Mais s'il ne manquait pas, Michel, ta densité étant inférieure à celle du projectile, tu resterais bien vite en arrière. » Alors c'est un cercle vicieux. « Tout ce qu'il y a de plus vicieux. Et il faut rester emprisonné dans son wagon ? » « Ah bah oui, il le faut. » « Ah ! » s'écria Michel d'une voix formidable. « Qu'as-tu ? » demanda Nicole. « Je sais. Je devine ce que c'est que ce prétendu bolide. Ce n'est pas un astéroïde qui nous accompagne. Ce n'est pas un morceau de planète. Qu'est-ce donc ? » demanda Barbican. « C'est notre infortuné chien. C'est le mari de Diane. » En effet, cet objet déformé, méconnaissable, réduit à rien. C'était le cadavre de satellite, aplati comme une cornemuse dégonflée et qui montait. Montait toujours. C'est un peu dégueulasse. Chapitre 7. Un moment d'ivresse. Ainsi donc, un phénomène curieux, mais logique, bizarre, mais inexplicable se produisait dans ces singulières conditions. Tout objet lancé au-dehors du projectile devait suivre la même trajectoire et ne s'arrêtait qu'avec lui. Il eut là un texte de conversation que la soirée ne put épuiser. L'émotion des trois voyageurs, s'accroissait. D'ailleurs, à mesure que s'approchait le terme de leur voyage, ils s'attendaient à l'imprévu, à des phénomènes nouveaux. Rien ne les eut étonnés dans la disposition d'esprit où ils se trouvaient. Leur imagination, surexcitée, devançait ce projectile. Dont la vitesse diminuait notamment sans qu'ils en eussent le sentiment. Mais la lune grandissait à leurs yeux et ils croyaient déjà qu'il leur suffisait d'étendre la main pour la saisir. Le lendemain, 5 novembre, dès 5 heures du matin, tous trois étaient sur pied. Ce jour-là devait être le dernier de leur voyage, si les calculs étaient exacts. Le soir même, à minuit, dans 18 heures, au moment précis de la pleine lune, ils atteindraient son disque resplendissant. le prochain minuit, verrait s'achever ce voyage le plus extraordinaire des temps anciens et moderne. Aussi, dès le matin, à travers les hublots argentés par ses rayons, ils saluèrent l'astre des nuits d'un confiant et joyeux hourra. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501